Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes de Saint-Pierre-et-Miquelon, A l'aube de cette nouvelle année, au nom de la collectivité territoriale, permettez-moi d'avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux que 2018 a meurtri par la perte d'un être cher, par la souffrance, la maladie, ou qui ont des soucis liés à la solitude ou la précarité sociale. Dans un monde en perpétuelle évolution et emprunt d'incontournables paradoxes, puisse 2019 nous amener à bâtir une société toujours plus solidaire autour de valeurs humanistes. En restant réaliste, espérant que les choix politiques et personnels de chacun visent à un idéal quant à la dimension environnementale. 2019 marquera la poursuite du désenclavement. Nous devrions voir à bord du Surroi et du Nordais les premiers acheminements de véhicules entre l'archipel et Fortune, ainsi que le développement des premières applications ou projets liés à l'arrivée du câble numérique. La seconde phase d'expérimentation des vols directs durant l'été permettra de faire un premier bilan à partir de données concrètes. Au niveau européen, la fin des fonds européens de développement retiendra toute notre attention, car ce dispositif de financement représente pas moins de 50% de nos investissements. 2019 impliquera donc une nouvelle stratégie dans l'élaboration de notre future relation avec l'Union européenne. Au niveau national, 2019 sera marqué par la signature d'un nouveau contrat Etat-région, sur seulement 4 années. Même si la collectivité souhaitait qu'il puisse couvrir au moins 6 ans, et qu'il faudra encore un peu de temps avant de le finaliser, le travail est bel et bien amorcé et nous nous concentrons sur des projets structurants pour l'archipel, souhaitant maintenant qu'il se fasse dans un véritable esprit de décentralisation. En parallèle, au niveau local, 2019 nous permettra d'avancer dans la réflexion et la résolution de nombreuses problématiques du quotidien. L'attractivité de nos îles, la défense du commerce local, l'attention du marché du logement, l'impact de la réforme de l'orientation et de la formation professionnelle, ou encore celle du baccalauréat, la baisse de la démographie, le retour de nos jeunes sur le territoire, le bien-être de nos aînés, avec la feuille de route concernant la construction de l'EHPAD et de la résidence autonomie. Sur ce dernier point, sachez que la Cour administrative d'appel de Bordeaux a récemment confirmé la position de la collectivité. Sauf à ce que l'État ne cherche à poursuivre la procédure, la situation de blocage que nous connaissions devrait donc enfin trouver une issue. Reste à souhaiter que la collectivité ne soit pas seule à porter ce dossier essentiel et que les autres partenaires prennent leurs responsabilités. Comme vous l'aurez compris, l'année 2019 promet d'être riche, complexe, car marqué d'un cadre budgétaire contraint. Mais avec humilité et détermination, la collectivité territoriale entend jouer pleinement son rôle. Restez à vos côtés et travaillez au service du développement économique et social du territoire. Au nom des élus et du personnel de la collectivité territoriale, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019, pleine de santé et de prospérité. Merci.